Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je fais une capsule que j'avais l'intention de faire depuis longtemps, mais que j'avais finalement abandonné l'idée. Je parle d'une capsule sur comment remplir le calcul de fixation du loyer pour obtenir le résultat officiel du tribunal. J'avais abandonné l'idée parce que je pensais à la base que c'était clair pour quand même tout le monde, mais au final, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de questions qui démontrent que ce n'est pas toujours clair, et dans les questions, il y avait moi-même des choses que je ne savais pas vraiment quoi répondre. Donc, c'est aujourd'hui qu'on va éclaircer tout ça. Donc, moi-même, cette année, je me suis retrouvé à me poser des questions sur 7 termes de dépense, dans quelle catégorie les mettre, pour s'assurer que ça se calcule correctement. Dans la capsule, je vais en train de parler des subtilités quand c'est notre première année avec l'immeuble, aussi des choses comme les frais de condo, ou les différences entre les travaux majeurs et les travaux d'entretien. Bref, on va répondre à plein de petites questions. Ça va être un peu un genre de tutoriel, un peu comme ma capsule sur comment vient remplir un bail, qui a continuellement, d'ailleurs, plein de nouvelles vues. On sort donc directement dans le sujet, et pour ça, on va aller à l'ordinateur. Premièrement, il va falloir trouver le formulaire en ligne. Je vais te mettre le lien en description, mais complique-toi pas trop la vie. Fais juste écrire « Calcul loyer » et en fait, en choisissant « Calcul loyer », tu cliques dessus, ça va te sortir directement l'outil du tribunal administratif du logement. Pas besoin de chercher au travers du site du gouvernement, qui sont toujours beaucoup trop compliqués pour ce que ça devrait être. Et d'ailleurs, si tu n'as pas vu la capsule sur l'augmentation de loyer, tu peux descendre un petit peu dans les onglets vidéo. Tu as l'augmentation de loyer pour 2023, ou de comment augmenter les loyers de ces logements. Donc, il y a déjà deux de mes capsules qui sont là, qui peuvent être très intéressantes si tu ne sais pas comment faire le calcul ou comment présenter à tes locataires l'augmentation de loyer. Donc, si on revient ici et qu'on clique directement sur l'outil de calcul, eh bien, on arrive directement à la bonne page avec le bon formulaire qui est là. Donc, on n'a pas besoin de chercher, tout est déjà là, et on va commencer à le compléter. Je tiens à dire aussi que tu peux avoir une version papier, mais qu'on est quand même rendu en 2023. Fait qu'on est rendu en 2023, débrouille-toi. Et je tiens à dire aussi que pour compléter vraiment ce tableau-là, il y a des informations que moi-même, je ne connaissais pas ou que je connaissais moins. Donc, j'ai fait trois appels au tribunal administratif du logement. J'ai fait le travail pour vous pour s'assurer d'avoir les bonnes réponses. Donc, la première des choses dans l'outil de calcul, c'est d'écrire le logement. Donc, 1, 2, 3, rue du couvert. Je tiens à dire aussi que remplir l'adresse du logement, ça ne change absolument rien dans le calcul. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin, vous allez pouvoir faire imprimer le calcul et le remettre en main propre au locataire. Si jamais il se met à un stiné, vous allez avoir une preuve de son augmentation que vous pouvez lui demander. Donc, en l'imprimant, il va être écrit l'adresse. Il va comprendre que c'est une augmentation qui s'avère être pour son logement. Parce que je le rappelle, chaque loyer doit avoir son propre calcul. Ce n'est pas tous les immeubles qui vont avoir la même augmentation. Et ce n'est même pas tous les logements d'un même immeuble qui vont avoir la même augmentation. Ça va être différent pour chaque locataire. Et je répète aussi que ce calcul-là, c'est un calcul qui est simplifié. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir des différences dans votre propre situation. Et aussi que c'est une recommandation et non pas une obligation. Donc, tant que le locataire ne refuse pas, vous pouvez faire l'augmentation que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas obligé d'être ce que vous allez calculer dans ce tableau-là. Bon, pour le calcul, maintenant, on va commencer avec les revenus. Donc, c'est simple. On écrit ici les revenus, mais de façon mensuelle. Donc, si vous avez, disons, quatre logements, bien, ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez... Je vais sortir ici un petit truc de calcul. Donc, vous prenez, disons, vos quatre logements. Donc, quatre fois 875 $ chacun de vos logements. Ça donne 3500 mensuels. Donc, on prend ça. On vient coller ça ici. Les logements qui sont loués mensuellement, 3500. Si vous avez des logements ou des locaux qui sont un bail pour une coiffeuse, un magasin de vêtements ou un restaurant, vous pouvez l'indiquer aussi directement dans cette colonne-là. Si jamais vous avez des logements qui sont vides, vous pouvez les indiquer ici tout simplement. Donc, vous pourriez, disons que cette fois-ci, on tombe, on a cinq logements. Bien, au lieu de 3500, on a aussi un logement supplémentaire qui, lui, est à 1000 $. Bien, on va indiquer 1000 $ ici. Si jamais vous avez un logement de coiffeuse qui n'est pas disponible, qui est disponible plus tôt, vous l'indiquez ici. Bref, au final, ça ne change pas grand-chose que vous le mettez loué ou occupé. Je pense que c'est plus pour avoir une statistique auprès du gouvernement si jamais les calculs se rendent là. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est important tant que vous rentrez tous les revenus de l'immeuble et même celui occupé par le locateur. Donc, en fait, vous allez estimer le coût que votre loyer aurait sur le marché. Si jamais vous êtes propriétaire occupant et que votre loyer vaudrait 1000 $, vous indiquez 1000 $ dans cette case-là. Ce que ça va faire, c'est qu'au bout de la ligne, ça va calculer automatiquement pour l'année vos revenus sont de combien, tout simplement. Donc, ils vont calculer x12, x le nombre de logements que vous avez indiqué ici dans les cases. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous avez, disons, des machines distributrices, des machines à laver payantes, des choses comme ça, vous pouvez aussi indiquer le revenu que ça vous donne, cette fois-ci annuel et non pas mensuel. Par contre, que vous mettiez 1000 $ ou 500 $ ou 800 $, ça ne change absolument rien dans le calcul au bout de la ligne. Donc, vous pouvez l'écrire si vous voulez. Vous pouvez le démontrer auprès du juge que vous l'avez démontré, tous vos revenus, si jamais vous vous rendez devant le tribunal. Par contre, dans le calcul, officiellement, ça ne change absolument rien. Donc, si jamais vous laissez la case vide ici, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas ça qui va changer votre calcul ou le résultat au bout de la ligne. On passe maintenant aux dépenses et c'est là que ça se complique un peu. De mon côté, j'ai déjà sorti tous les chiffres prêts à mettre dans le tableau. Donc, on va remplir ça ensemble et je vous explique au fur et à mesure. On commence avec les taxes. On parle des taxes municipales et des taxes scolaires. Donc, les choses à faire, c'est d'inscrire le montant que vous aviez pour l'année cette année. Donc, en fait, de mon côté, sur mes immeubles, dans ma ville, les taxes ont augmenté de 5,6 %. Donc, il faut inscrire l'année 2023 dans ce cas-ci ou l'année que vous êtes au moment d'écouter cette vidéo-là. Donc, on parle de mon côté de 1 644 $ pour les taxes municipales de l'année en cours. Et pour l'année précédente, on avait des taxes de 1 566 $. Donc, ça nous fait une différence de 78 $ sur l'année. Et cette dépense-là va être amortie sur chacun des loyers plus tard dans le calcul. Même chose ici avec les taxes municipales. Dans mon cas, sur les taxes municipales, je ne l'ai même pas exactement en ce moment. mais peu importe, on va dire que pour les exemples du calcul, les taxes scolaires qui ont grandement diminué, d'ailleurs, l'année passée. Donc, on va parler, mettons, que ça coûtait 110 $ pour cette année et que l'année passée, c'était 105 $. Donc, pas une grande différence, 5 $. Si jamais, d'ailleurs, vous mettez zéro parce que vous n'avez pas les chiffres, c'est tout simplement que le calcul va se faire quand même. Mais vous ne profiterez pas de cette augmentation-là des dépenses, donc augmentation des revenus éventuels dans votre calcul. Mais ce n'est pas plus grave si jamais vous n'avez pas les chiffres au prix passé. Et si vous voulez, vous pouvez tout simplement aller chercher les taxes municipales ou les taxes scolaires sur le rôle foncier de la ville ou sur le rôle des évaluations auprès des centres de services scolaires. Donc, vous êtes capable d'aller chercher le montant de vos taxes sur ces sites-là. On arrive maintenant aux assurances. Et je parle des foutues assurances puisque pour moi, c'est le poste de dépense qui augmente le plus rapidement et qui provoque aussi une bonne partie de l'augmentation. Comme des assurances, ça fonctionne normalement à partir de votre date d'achat et non à l'année, genre pour l'année 2023, c'est plutôt, disons, du 22 juillet 2023 au 21 juillet 2024. Donc, c'est compliqué d'avoir les chiffres par année, ce que vous payez réellement parce que le montant va changer en cours de route et tout ça. Ça fait que pour pouvoir calculer facilement, on va tout simplement inscrire ici les dépenses que vous aviez au 31 décembre 2022. Donc, au 31 décembre, ça vous coûtait combien en assurance? Dans mon cas, ça coûtait 2134 $ au 31 décembre dernier. Et au 31 décembre 2021, donc ça fait quand même deux ans, ça coûtait 1956 $. Donc, une différence de 178 $. Il faut savoir qu'on regarde ici, on parle vraiment du 31 décembre 2021. Donc, c'est important d'avoir tous ces chiffres, de conserver ces chiffres au travers des années pour pouvoir réussir à faire ces calculs-là. On parle quand même déjà de voilà deux ans, donc c'est important d'avoir quand même ça sous la main. Sinon, vous ne pourrez pas justifier votre augmentation auprès du juge si jamais ça va au tribunal. Il y a une question maintenant qui m'est souvent posée. Et si vous êtes des nouveaux acheteurs, comment on calcule ça la case des assurances? Parce que que vous soyez un nouvel acheteur ou non, les taxes municipales n'auront pas changé de 2023 à 2022. Si vous êtes un nouvel acheteur, c'est facile de trouver ces chiffres-là. Mais pour les assurances, chaque propriétaire paie un montant différent pour chaque immeuble. Peu importe si c'est le même immeuble avec les mêmes locataires à l'intérieur, vous allez payer un montant différent de l'ancien propriétaire. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une différence entre le montant d'assurance que toi, tu payes et le montant d'assurance que l'ancien propriétaire faisait. Par contre, cette différence-là dans le montant n'entre pas dans le calcul du loyer. En fait, en tant que nouveau propriétaire, tu devras inscrire le même montant ici dans la case. Donc, si ça te coûte cette année 2 134 $, tu vas devoir inscrire aussi 2 134 $ au 31 décembre 2021. Donc, le même montant. Donc, tu vas te retrouver à avoir 0 $ d'augmentation. Tu ne peux pas profiter de cette façon-là si c'est ta première année sur l'immeuble. Aussi, tu pourrais ne rien écrire, 0-0, ça va revenir absolument au même. Mais tu es mieux d'écrire ton montant pour, en plus, te souvenir de ça l'année prochaine en ayant ça dans tes dossiers. D'ailleurs, il y a un locataire qui m'a contacté parce qu'il avait fait son calcul de la régie. Et selon son calcul, il arrivait avec une augmentation de 80 $ sur un logement de 750 $, soit une augmentation de plus de 10 %. Par contre, il n'avait fait aucun travail dans son immeuble ou à peu près pas, on parle de quelques centaines de dollars. Donc, il se demandait si c'était vraiment ça, son calcul. Au départ, il avait fait le calcul, il était sûr que tout était correct. Mais finalement, en vérifiant le calcul, on s'est rendu compte que ce qu'il avait écrit, c'est, admettons, ses taxes municipales, pas ses taxes, mais ses assurances ici au 31 décembre 2022. Et au 31 décembre 2021, donc, il n'y en avait aucune. Donc, il y avait écrit 0 $. Donc, il y avait une différence de, dans ce cas-ci, dans notre exemple, 2134, ce qui donnait une augmentation énorme au bout de la ligne avec un pourcentage beaucoup plus élevé une fois que les autres cases auront été remplies. Donc, vraiment, ce n'est pas la chose à faire. Vous ne pouvez pas mettre que ça vous coûtait 0 $ d'assurance pour l'année d'avant. On doit mettre le même montant si c'est votre premier achat et les montants réels si jamais vous avez l'immeuble depuis plusieurs années. On arrive maintenant à la case énergie. Ce n'est quand même pas trop compliqué ici. Donc, si jamais votre logement n'est pas chauffé, pas éclairé, quand on dit pas éclairé, c'est tout simplement une façon commune de dire que l'électricité n'est pas fournie. Eh bien, dans ce cas-là, vous n'avez rien à mettre ici. Vous pouvez laisser les cases vides ou écrire 0. Ça ne changera absolument rien. Mais si jamais vous avez un logement qui est chauffé, éclairé, eh bien, dans ce cas-ci, vous rentrez la dépense de votre chauffage, que ce soit de l'électricité, du gaz ou du mazout, et vous rentrez aussi le montant de votre électricité que ça coûte pour le logement. Et en rentrant ça, eh bien, vous allez avoir le pourcentage qui va s'appliquer. Donc, disons que vous avez un logement chauffé, éclairé, et que ça vous a coûté pour l'année, et non pas de manière mensuelle. Ça vous a coûté 1 200 $. Eh bien, vous allez avoir un ajustement de 27,60 $ qui va être compris au travers des augmentations de loyers. On arrive maintenant à une case très, très, très importante et on parle de l'entretien. C'est ici que beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépenses vont rentrer, comme le déneigement, la pelouse, mais aussi le nouveau luminaire que tu pourrais avoir accroché dans ton logement, et même le plombier et l'électricien, plein d'autres petites choses que j'affiche ici. Il y a même des dépenses si vous louez meublé, comme le frigo pour le four, ou aussi la dépense de conciergerie, donc le concierge qui passe dans les aires communes, par exemple. Tout ça va rentrer dans l'onglet entretien. Bref, l'idée, c'est de rentrer dans l'onglet entretien toutes vos dépenses qui sont des dépenses courantes, c'est-à-dire des choses qui vont revenir à chaque année. Il suffit de faire le calcul de toutes ces dépenses-là que vous avez eues, donc pour l'année d'avant où vous faites le calcul. Dans mon cas, on va parler, par exemple, que j'en ai eu pour 3 122 $. On tombe maintenant à la case de service, et je vais passer quand même rapidement ici, parce que pour la grande majorité des gens qui nous écoutent, cette case-là, elle va rester vide. Parce qu'on parle des dépenses comme des infirmières, des cuisiniers, des portiers, ou même des agents de sécurité. Bref, vous voyez le genre, ce n'est pas des dépenses que vous allez probablement avoir pour votre premier immeuble. Ça nous apporte maintenant à la case gestion. La case gestion, il faut savoir que par défaut, ça va calculer 5 % du montant total de nos revenus. Donc, dans ce cas-ci, on a 54 800. On a donc un montant, je vous le montre, 54 800 x 0,05. Ça nous donne un montant de 2740 qui est directement ici calculé. Donc, ce montant-là, il est automatique, il est calculé là. Ça fait en sorte que ça comprend un petit peu le temps que le propriétaire va mettre sur son immeuble pour le gérer, ou des petites dépenses de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 5 % c'est automatiquement calculé, mais ce n'est pas une obligation. Si vous voulez mettre le chiffre réel et que vous en avez eu pour 3 %, vous pouvez mettre votre chiffre réel, même si c'est en bas de ce montant-là, ou vous pouvez aussi mettre un chiffre plus élevé, disons que vous avez un gestionnaire pour vos loyers et qui vous a augmenté, ou que vous voulez tout simplement démontrer que vous avez eu pour plus de gestion que le 5 %. Par contre, il faut savoir qu'il y a un maximum de 10 % qui va être alloué en gestion et que vous allez devoir le prouver auprès du juge si jamais vous modifiez le 5 % de base. Bon, donc au fur et à mesure qu'on a rentré nos premiers chiffres, il y a des choses qui se sont calculées. Donc ici, on a la somme des dépenses. Donc on voit que notre immeuble nous a coûté 10 872 $. Donc on est capable d'avoir les revenus nets de l'immeuble, c'est-à-dire notre revenu de base qui était en haut, avec la différence entre les dépenses, ce qui nous donne notre revenu net. Et à ça, on va accorder un montant, donc un montant d'ajustement dans ce cas-ci, dans nos calculs de 790 et 70. Maintenant, on arrive aux cases importantes et on parle des dépenses majeures relatives à tout l'immeuble ou des dépenses relatives à un logement spécifique. Donc ces deux cases-là sont très importantes et c'est là qu'on va devoir comprendre aussi la différence entre les entretiens qu'on avait tout à l'heure et les rénovations majeures. Les dépenses qui vont être majeures relatives à tout l'immeuble, on parle des choses comme la toiture, mais aussi un changement général de la plomberie ou de l'électricité, ou encore on refait l'isolation ou le changement des fenêtres de tous l'immeuble. Ces choses-là, c'est des choses qu'il va falloir rentrer ici. Donc ça se peut très bien que plusieurs années de suite, il n'y ait pas vraiment de rénovation majeure et que tu inscrives zéro par asqueur, il n'y en a tout simplement pas eu. Mais l'année, vous allez en avoir. Peut-être justement que ça dit que c'est majeur, donc vous allez avoir des gros chiffres et que ça vous a coûté 35 000 $ pour l'immeuble au complet. C'est tout à fait possible, donc ces chiffres-là vont être des gros chiffres. Si vous mettez 200 $ en rénovation majeure, c'est probablement pas une rénovation majeure, mais plutôt un entretien. Le mot d'ordre, c'est de se dire que si c'est une dépense qui a coûté cher, qui est une dépense qui ne reviendra pas à chaque année et qui profite à tous les locataires, c'est ici qu'on doit mettre le montant. Si jamais c'est une dépense qui va être spécifique à un seul locataire, dans ce cas-ci, on va l'inscrire plutôt ici. D'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un l'autre fois à l'aéroport. Il y a 52 maisons en location, des maisons unifamiliales. Dans son cas, même s'il fait la toiture, des travaux majeurs ou la salle de bain, toutes les dépenses sont appliquées à un seul locataire. Donc, pour lui, le calcul est quand même beaucoup plus facile. Par contre, ça nous amène aussi à se dire que pour un locataire, son augmentation va donc être plus élevée quand il va avoir le moins de locataires dans l'immeuble. Donc, si c'est une maison unifamiliale ou un duplex, il faut peut-être s'attendre des fois à des augmentations un peu plus salées que si tu habites dans un 6 logements. Parce que dans un 6, 8, 12 logements, la dépense de l'amortissement de la toiture va être répartie sur plusieurs personnes et non pas sur un seul locataire. Donc, quand vous êtes locataire, pensez peut-être à ce niveau-là, à ce niveau d'augmentation-là que vous allez subir. Parce que moins que vous êtes dans l'immeuble, eh bien, plus votre augmentation risque d'être importante quand il y a des rénovations majeures. On a donc des cases qui se sont calculées automatiquement. Donc, tout ce qui est gris, on ne peut pas les changer. Et ça nous apporte à notre avant-dernière case, qui sont les dépenses pour un seul logement. Donc, si cette fois-ci, tu as refait la salle de bain au complet d'un des logements, eh bien, ce n'est pas parce que tu as fait ça que son voisin va pouvoir être augmenté, parce que ce n'est pas son voisin qui va profiter de la nouvelle salle de bain. Donc, on s'entend que quand c'est des dépenses relatives à un seul logement, c'est important de les écrire à la bonne place. Et ça nous apporte aussi à dire que si vous changez juste deux fenêtres de votre immeuble, eh bien, pour un logement spécifique, vous allez aussi entrer les deux fenêtres ici, parce que ça ne profitera pas à tout l'immeuble. Donc, c'est important de mettre la dépense à la bonne place. Donc, dans ce cas-ci, sur notre immeuble qui est situé au 123 rue du Couvent, on n'a pas eu d'augmentation majeure, de dépense majeure liée à cet immeuble-là, à ce logement-là, donc on va mettre zéro. Ce qui nous apporte à notre dernière case, et il faut savoir que le loyer mensuel du logement, c'est le loyer que le locataire va payer actuellement avant l'augmentation. Donc, ici, on va l'inscrire, et c'est à cause de cette case-là que chaque loyer du même immeuble va être différent, parce que si vous allouvez un loyer, disons, à 1000 $, on va inscrire ça ici, ça nous donne droit à une augmentation de 4,57 %, ce qui nous donnera une augmentation de 46 $. Par contre, on ne change rien d'autre aux autres chiffres, c'est les mêmes dépenses, les mêmes immeubles, il n'y a pas eu d'autres dépenses spécifiques à ce logement-là. Si le logement, il coûte plutôt 1500 $, ça va nous donner droit à un pourcentage égal d'augmentation, mais à une augmentation de 69 $. Donc, on voit ici la différence. Donc, c'est important d'inscrire le revenu du loyer qui paye actuellement, et non pas un loyer générique pour tout l'immeuble. Dans notre exemple, après avoir fait 35 000 $ de dépenses relatives à tous les meubles, et d'avoir calculé, on a un logement qui est chauffé, éclairé, ça nous coûte environ 100 $ par mois, mais on inscrit la dépense annuellement, on aurait le droit, si le logement était à 1500, d'avoir une augmentation à 69 $. Donc, on passerait à 1569 $ sur notre loyer. Bon, donc ça fait le tour quand même des cases qui sont là, mais il y a quand même une chose que j'ai eu plusieurs questions et qui n'est pas vraiment évident, et je parle maintenant des frais de condo. Ce n'est pas indiqué nulle part à quel endroit il faut vraiment mettre ça. J'ai donc appelé directement le tribunal pour leur poser la question. Et roulement de tambour ici, même les deux personnes que j'ai parlé au tribunal ne savaient pas vraiment où rentrer la dépense. Donc, c'est normal que toi aussi, tu sois perdu. Et voici ce qui ressort après avoir parlé avec les deux personnes, c'est que si jamais tu loues un condo et que les frais de condo ont augmenté, eh bien, il y a une partie de ces frais-là qui sont automatiquement calculés dans les frais de gestion et que tu peux mettre dans cette case-là. Mais aussi, tu vas pouvoir mettre ces frais-là dans la case entretien parce que des frais de condo, c'est principalement dû au fait de pouvoir entretenir l'immeuble au fur et à mesure. Ce qu'on m'a répondu, c'est qu'en fait, mets la dépense dans la case que tu veux, qui fait du sens. Et au besoin, si jamais le juge a besoin de regarder tout ça, eh bien, il pourra mettre la dépense dans la bonne case si jamais tu t'es trompé de place. Mais il ne va pas te taper sur les doigts pour autant si ça faisait du sens. Au pire, il va la changer de case. Cette dépense-là, ça va un petit peu changer de calcul, mais ça ne changera pas grand-chose. Voilà, tout ce calcul-là est une question de logique et normalement, c'est censé donner une représentation de ton immeuble, des revenus et des dépenses. Souvenez-vous encore une fois que vous pouvez faire l'augmentation que vous voulez. Ce n'est pas une obligation de suivre cette recommandation-là qu'on vient de calculer. Tant que le locataire accepte, c'est tout à fait légal, vous pouvez faire l'augmentation que vous voulez. J'espère que ça vous a aidé et que ça a répondu à plusieurs de vos questions. Si jamais tu veux en apprendre plus sur l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Si tu veux débuter et que tu veux une formation, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute. Bon succès. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada